Salut à tous, bienvenue dans Motors & Co, aujourd'hui on va s'attaquer à l'Alpha 159. Je voulais parler de cette voiture parce qu'elle répond à une question, si j'aime pas les SUV, est-ce que je peux avoir une familiale qui a de la gueule, qui soit fiable et qui coûte moins de 10 000 euros. Alors ça a l'air facile comme ça mais très honnêtement pour avoir beaucoup cherché, à moins de 10 000 euros on tombe très vite sur des françaises lambda. En fouillant bien, j'ai trouvé ça. Alors cette petite Alpha, moi je l'ai acheté il y a deux ans, je l'ai acheté 8 000 euros, avec 120 000 km, et c'est la première voiture que je n'ai pas envie de changer. Alors c'est vrai que certains diront oui, Alpha c'est pas fiable, il y a que des problèmes. C'était effectivement le cas il y a quelques années, mais sur cette version-là, en tout cas sur ce JTD-M 136 chevaux Eco, qui existe d'ailleurs en 170, il n'y a pas de tout fiable. D'ailleurs sur tous les essais c'est reconnu, c'est un excellent moteur, on a quelque chose d'assez coupleux, d'ailleurs de plus coupleux que le premier JTD en 150 chevaux, qui lui avait beaucoup de problèmes, surtout à ses débits, les fameux 150 et le 120. On a une voiture qui est un peu lourde, c'est vrai, c'est une excellente routière, mais très franchement en ville, c'est pas ce que je conseille. On a une conso autour de 6,5 litres sur cette version-là, une voiture qui fait 1,5 tonne, il n'y a rien de très très surprenant, l'angle de braquage n'est pas terrible. On a un moteur qui est super agréable, il ne fait pas de bruit. Alors son gros point fort, c'est quand même la tenue de route, c'est vrai qu'elle ne bronche pas, très franchement elle est très agréable à conduire. On a une direction qui est un peu lourde, alors encore c'est qu'un problème de poids. Alors pour ce qui est des consommables, on n'est pas chez BMW, on n'est pas chez Fiat, mais on est quand même un peu au-dessus des françaises. Moi j'ai pas eu de grosses surprises ni de grosses pannes, mais c'est tout à fait raisonnable. L'avantage chez Alfa, c'est qu'on a une bagnole qui est super sympa à regarder, à l'intérieur comme à l'extérieur. Là vous voyez, on a les petits compteurs écrits en italien, la petite jauge de turbo, voilà, ça c'est bien joué les gars, vous avez pensé à nous, ça fait plaisir. Bon, ça sert à rien, c'est pas indispensable, mais tous les matins, quand je prends ma caisse pour aller bosser, j'ai la banane. Et ça, ça me suffit. On a un moteur qui est suffisant, c'est pas un dragster, c'est pas une sportive. D'ailleurs, volontairement, je ne parlerai pas des moteurs essence, puisque dans tous les cas, ils n'ont pas de grande utilité là-dessus, d'autant qu'ils sont très gourmands. Pour ce qui est des prix, j'ai encore regardé tout à l'heure, sur un modèle en dessous de 150 000 km, avec une finition correcte, on est autour de entre 6 et 8 500 euros, grand maximum, pas besoin de mettre plus. Bon, la version que je vous conseillerais, ce serait le 2 litres JTDM 170, qui a vraiment une bonne pêche, en finition sélective, ou distinctive d'ailleurs. Elles vont évoluer avec les années, ces finitions-là. Alors moi, ce que je reprochais à cette voiture, c'est quand même l'ergonomie. Vous avez les commandes de clim qui sont derrière le levier de vitesse en bas, donc ça vous oblige à quitter les yeux de la route, c'est un peu dangereux. Pareil pour les commandes d'anti-brouillard et de régulateur de vitesse. Je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait les Italiens, mais c'est un peu flippant. Alors il y a un défaut qui est connu sur cette voiture, c'est les pneus à l'avant qui s'usent à l'intérieur. Apparemment, c'est un défaut d'usine, donc il faut penser à le signaler lors du passage au parallélisme, pour qu'il compense ce défaut-là, sinon vous ferez un train tous les 15 000. Pour conclure sur l'Alpha, je vous dirais que c'est une très très bonne routière. Je conseille le moteur de litre JTD 170 chevaux. Vu le poids, vous le gagnerez quand même en agilité. Vous avez une voiture qui est très fiable, qui a un look d'enfer. Vous avez suffisamment de place pour 4 personnes, mais ce n'est pas un utilitaire. Alors je le souviens encore une fois, il y a quand même très très peu de voitures qui peuvent proposer du style. Un moteur fiable, performant sans être sportif. A ce prix-là, en dessous de 1000 euros, je n'ai rien trouvé à part des françaises. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez d'autres infos sur le véhicule, des trucs que j'ai dit ou que je n'ai pas dit, ou que je ne devrais pas dire, vous pouvez aussi vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Allez, merci, à plus.